Bonsoir à tous, l'automne s'installe pour plusieurs jours et ça a commencé donc ce week-end, mais ça a continué aujourd'hui avec, vous le voyez ici, Pint-Marc, sous la grisaille, la pluie et le vent. C'était cet après-midi, il ne faisait pas bien chaud, pas plus de 16 degrés d'ailleurs au thermomètre. Le vent même soufflait jusqu'à plus de 80 km heure à Ouessant, puis du côté de Rennes, là aussi l'ambiance était quand même bien maussade avec 19 degrés au thermomètre, des petites pluies qui sont arrivées à la mi-journée qui continuent ce soir. En attendant donc une nuit particulièrement arrosée, ça sera le cas sur toute la Bretagne, avec des précipitations orageuses. Regardez la perturbation du jour qui progresse donc d'ouest en est et qui donc traverse toute la région. A l'arrière, il y aura une toute petite accalmie avant donc l'arrivée d'orages dans la nuit qui circuleront du sud-ouest vers le nord-est avec des pluies assez copieuses. Et puis pour ce mardi matin, bien la perturbation se sera éloignée vers l'est. On sera à l'arrière dans un ciel de traîne, mais avec de l'air frais d'altitude, ce qui va instabiliser la masse d'air et provoquer pas mal d'averses. Regardez la carte du temps encore prévue pour ce mardi matin. On retrouvera donc cette instabilité nocturne encore présente sur l'est entre l'île-y-vilaine et la Loire-Atlantique au petit matin. À l'arrière, ça se calmera tout doucement avec encore quelques averses. Très belles conditions, en tout cas en revanche, qui reviendront dans la matinée sur le Finistère ainsi que sur les côtes morbillanaises, mais avec un vent assez sensible, assez désagréable, autour de 60 à 70 km heure. Et puis dans l'après-midi, c'est le ciel de traîne qui se généralise, une succession de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses localement orageuses, le tout avec un vent assez soutenu jusqu'à 60 ou 70 km heure sur le littoral. Côté température, on regarde la masse d'air. C'est doux, mais ce n'est pas forcément très chaud en ce moment, d'autant plus que le vent est de la partie. Donc un ressenti tout juste de saison avant une petite baisse qui s'organisera certainement toute fin de semaine. Ce sera donc un temps perturbé au moins jusqu'au week-end avec des températures extrêmement homogènes le matin grâce au vent. Il fera souvent entre 14 et 17 degrés. Dans l'après-midi, le mercure sera stable par rapport à aujourd'hui. Pas plus de 17, 18, voire 19 degrés sur la pointe bretonne. Et le thermomètre affichera péniblement 20 ou 21 degrés ici entre l'île Ivilaine et la Loire-Atlantique. On regarde la tendance, ça vous intéresse donc pour cette semaine avec un mercredi assez maussade. Des éclaircies un petit peu plus durables au nord, une perturbation qui arrivera l'après-midi par le sud. Notez donc ce vent d'ouest assez fort. Et puis pour la journée de jeudi, très provisoirement, une accalmie se sera mise en place sur l'est de la région. Mais une perturbation arrivera à nouveau dans l'après-midi avec des températures stationnaires. Excellente soirée à tous et à demain.